Bon ben je vous présente notre hôte du soir. J'ai malheureusement pas pu le sauver car je l'ai trouvé complètement décongelé à côté de son bac de cryonisation qu'il n'avait pas survécu. Donc c'est pas sûr que j'aurais pu le sauver si j'étais arrivé à temps. Alors pour le recette de ce soir, nous avons mis à chauffer de l'eau frémissante qui est là avec un bouillon cube spécial poisson ici qui est même dégraissé. Et maintenant vous allez voir comme ça va aller vite. Je vais y plonger des pommes de terre. Ici j'ai pris des charlottes que j'ai coupées en trois tout simplement. Et maintenant le compte à rebours commence à peu près dans 15 minutes, 20 minutes maximum, on passera à table. Et évidemment là dedans après on va aller rajouter déjà une julienne de légumes juste de 3 minutes de cuisson. Ceci ce sera pour la garniture dans le fond des assiettes. Ceci on va rajouter aussi avant 2 minutes, 2 minutes avant la fin. Ça c'est pour la garniture dans les assiettes comme la crème. On ira rajouter un petit peu de fond de crustacé. On va corriger l'assaisonnement. On va aussi rajouter des pistils de safran. Un petit coup de vin blanc. Et tout ça évidemment ce sera pour accompagner la recette du waterzouille à la flamande. Enfin plutôt, à la grantoise plutôt. A plus tard. Voilà les bains. Le petit quart d'heure académique qui est passé. Maintenant ce qu'on va faire, on va rajouter des légumes. Donc la julienne ici c'est un mélange de carottes, poireaux, céleri. Un petit peu d'oignon aussi. Voilà on met tout. Ça c'est dedans. J'ai oublié de vous dire que j'avais évidemment salé l'eau. On peut y rajouter également l'escapi. Allez hop. A la flotte. L'escapi. Ah bah j'ai des années, il y a un peu de buée sur l'oeil de la caméra. Alors on va enlever ça tout de suite. Si je trouve l'oeil de la caméra. Voilà. Et puis ce qu'on va faire aussi également, c'est ceci. On va prendre une passoire. Qu'on va faire tremper. D'abord je vais prendre les petits morceaux de notre chère bestiole. Qu'on va mettre ici dans cette passoire. Comme ça on va pouvoir les retrouver facilement. Voilà. Je vais mettre nos petits homards. Eh oui je suis désolé. C'est pas pour me foutre un petit peu des Québécois. Mais ils sont canadiens ceux-là. Donc voilà. Et on va plonger le tout. Comme ceci. On va essayer de faire un petit peu enfoncer. Voilà. Et ça on va laisser pendant 3 minutes. Ce sera plus que suffisant. Vu que notre cher ami décongelé était déjà cuit. Eh oui. Dans tous les sens du terme. Donc à tout de suite. Alors ne pas oublier de rajouter ceci. C'est-à-dire notre petit fond spécial crustacé qui est là. On va aller gentiment le dissoudre dans la casserole. Donc là pour l'installer plus rien sur la cuillère en métal. Mais on va utiliser une cuillère en bois pour ce faire. Donc on va aller mélanger le tout. Comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Ce n'est pas facile quand on a que deux mains. Et oui je suis un pauvre humain. Normalement constitué. Quoique des fois. Vous pourrez se poser des questions. Donc on va la laisser fournir gentiment. On remet ça là-dessus. Alors. On se retourne. Et qu'est-ce qu'on aperçoit ? On aperçoit une table qui nous attend. Tiens un chat. Au revoir le chat. On va le bouger. Allez hop. Pop, 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 pop. Salut le chat. Non, non, non. Voilà. Dans les assiettes qui sont ici. Les gens ont préchauffé. On va rajouter quoi ? Ben le persil. On va mettre un petit fond de crème. Comme ceci. Le chat. Je sais tu adores tout ce qui est ombre. Mais tu vas aller jouer ailleurs. Je rajoute également. Un peu de crème dans l'assiette. Ça on va laisser à table. Le pot de crème. Parce qu'on va encore en avoir besoin. Puis on va déjà garnir le fond de l'assiette avec de la chair d'écrevisse. Comme ceci. Vous voyez comme c'est joli. C'est plein de couleurs. Bon, on peut y aller. Et on va en réserver un peu. Parce que comme c'est un plat qui ne se mange pas en une seule fois. On va en garder pour le deuxième round. Ou la deuxième mi-temps. Si vous préférez. Voilà. Ça on va laisser tout près aussi. Et il y a aussi déjà des pistils. Enfin, ce n'est plus des pistils. Là, c'est la poudre safran. Parce que je n'ai malheureusement pas trouvé de pistils. Et retournons voir comment tout cela se comporte. Eh bien, c'est magnifique. Bon, ben, on va rajouter le vin blanc. On peut y aller. Voilà, je vide le verre de vin blanc. Et il va encore laisser ici pendant une minute. Et après, ce sera le temps d'aller dresser les assiettes. A tout de suite. Eh bien, alors, on peut y aller. Donc, on va être... On va faire du partage équitable. Donc, ici, on a une pince. Enfin, une partie de la pince. Tout ce qu'on aura pu récupérer dans la casserole. On va mettre ici. Voilà, encore une comme ça. Et le reste, on mettra en face. Voilà. Comme ceci. Donc, ceci, on n'en a plus besoin. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. C'est la déce. On va aller chercher... Sans le casser. Un demi. Corps de homard avec la queue. Comme ceci. On va le déposer gentiment. Voilà. On va aller chercher les légumes et les pommes de terre qui sont dans le fond. La pince. L'autre partie de la pince, on va garder ça pour plus tard. Avec quelques scampilles, évidemment. Vous voyez, cette casserole est quand même bien remplie. Évidemment, je n'arrive pas à mes légumes. Ce n'est pas grave. On ne les aura pas à suivre. Disons qu'on va commencer déjà avec ceci pour cette assiette-là. On va aller servir l'autre. Bon, je vais vous expliquer comment on va finir ceci. Donc, on remet un peu de bouillon pour que le tout reste bien au chaud. Voilà. On va essayer de couvrir. Stop. Pas trop. Et maintenant, ce qu'on fait, on prend le safran pour venir parfumer le tout. Voilà. Ça, c'est prêt. Eh bien, bon appétit. Voilà. Les assiettes sont servies. On va pouvoir enfin, enfin, passer à table. Et avec tout ça, je vous conseille, je ne sais pas si on verra bien, un bon petit chablis ou alors un charbonnet. Voilà. Bon appétit. À la prochaine ou alors à demain soir.